Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut c'est le chroniqueur sale. Je voulais vous parler d'un truc qui me tient à coeur depuis un moment, qui me travaille. C'est de cette sensation que j'ai de moins en moins kiffer le rap. D'être de moins en moins hypé par ce qui se passe, par les sorties, d'être un peu blasé en vrai. D'être devenu un espèce d'auditeur un peu désabusé, qui écoute cette musique par habitude, mais qui est impressionné ou du moins même séduit par plus grand chose de ce qui nous est proposé. Et je sais que je ne suis pas le seul à qui ça arrive. Donc on va essayer d'expliquer tout ça, il y a beaucoup de choses à dire sur l'état du rap français et de la manière dont on se le prend. Bon, je vous ai mis un bon titre putaclic, pour une fois, vous ne m'en voudrez pas. Évidemment, je ne suis pas totalement blasé du rap. Et heureusement, c'est quand même la musique qui m'accompagne depuis tout petit. Mais on va dire que c'est comme un couple qui dure. Il y a des hauts et des bas, c'est normal. Et donc des fois, je me demande, mais qu'est-ce que je fous encore à écouter cette musique de merde ? C'est tellement faiblard dans l'ensemble comparé à d'autres styles de musique. Mais c'est comme ça, on ne se refait pas. Mais là, limite, on a déjà répondu à la question à l'instant. C'est ça le truc, mais bien sûr, on va pousser la réflexion beaucoup plus loin. Et bon, déjà, pour se rendre compte que le rap, globalement, c'est un peu faiblard comparé à d'autres styles musicaux, il faudrait déjà comprendre un peu la musique et surtout, écouter autre chose que du rap. Et je me rends compte, malheureusement, qu'il y a de plus en plus de gens, les plus jeunes surtout, ils n'écoutent que du rap et uniquement du rap. Vous allez devenir fous, les gars, je vous jure. Vu que chacun peut être dans sa bulle maintenant avec son téléphone, ses écouteurs, ou bien sur son ordinateur, dans sa chambre, à l'écart. Il n'y a plus d'échange et de partage de la musique de l'autre, même à la maison. À l'ancien, on n'avait pas autant de possibilités, donc on était limite obligés d'écouter la musique de nos parents. Ça pouvait être de la musique de nos bleds respectifs, ou de la variété française, peu importe. Ensuite, à la télé, le rap était très peu diffusé, il n'y avait pas YouTube. Donc quand on regardait des clips, c'était sur la 6, avant d'aller à l'école, ou en rentrant. Forcément, on se tapait tout et n'importe quoi. On regardait les mêmes émissions, avec les mêmes sons, les mêmes artistes imposés. Et le mélange de tout ça, bien sûr, c'était un peu pour le meilleur et pour le pire, mais on va dire qu'au moins, ça a habitué notre oreille à plein de choses. Ça nous a habitués à connaître, voire même à apprécier des trucs divers, même si on écoutait majoritairement du rap, bien sûr. Mais ça forge, ça ouvre. Paradoxalement, aujourd'hui, on dirait que le fait d'avoir la chance d'avoir le choix, avec YouTube, Spotify, Deezer, etc., ça a finalement plus enfermé les gens dans un seul délire. Leur bulle musicale est point. Tu as accès directement à ce que tu aimes, donc tu ne vas plus voir ailleurs. Plus les algorithmes qui te proposent des trucs en fonction de ce que tu as déjà aimé, donc ces cercles vicieux, tu écoutes toujours la même chose. Après, il y a plein de gens qui sont curieux, qui profitent de ça pour aller découvrir plein de choses, mais je parle en général, ce n'est pas cas de la majorité, je pense. Bref, donc c'est comme tout. Si tu n'as jamais été voir ce qui se passe ailleurs, tu n'as pas de point de comparaison. Et c'est pareil pour ceux qui sont enfermés dans un seul style de peura, genre incapable de voir et de comprendre les autres qualités possibles dans d'autres créneaux. Voilà, c'est qu'un petit détail en préambule du sujet, mais je pense que ça aussi, ça a son importance. On ne varie pas assez les plaisirs et beaucoup ne restent qu'enfermés dans un seul délire. Je vais essayer de balayer plusieurs thèmes, vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Déjà, je ne peux pas ne pas parler des maisons de disques, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est plus ou moins revenus comme à la bonne vieille époque bien dégueulasse. Celle où elles avaient mis un peu trop le grappin et la main mise sur le rap. Elles étaient très présentes, elles signaient à tour de bras et ça avait fini par dégoûter pas mal de monde en survinant, en matraquant un seul style de rap jusqu'à épuisement. Je vous ai déjà expliqué tout ça, donc franchement, je vais la faire courte. Le rap ayant explosé dans la deuxième partie des années 90, les maisons de disques, elles ont signé beaucoup d'artistes, elles ont injecté beaucoup d'argent dans le rap. Ça a donné des très beaux albums, ça a créé une putain de dynamique. Même les labels indés, ils signaient des licences, certains restaient indépendants, mais ils profitaient aussi de cette dynamique. Ça profitait un peu à tout le monde, il y avait une grosse émulation, beaucoup de créativité et chaque auditeur pouvait y trouver son compte. Puis tout ça, ça a donné des très très gros succès dans le rap français. Donc les maisons de disques ont voulu dupliquer le truc, une même formule pour continuer de surfer sur un créneau rentable et facile. Et donc là a commencé l'uniformisation du rap proposé et mis en avant, avec soit du très commercial, soit du très balourd bas de gamme, souvent les deux en même temps. Alors du coup, les indés ont eu du mal à suivre, se sont fait bouffer. C'était genre soit t'avais de l'oseille, soit t'existais plus. Et dans le même temps, t'ajoutes à ça la crise de l'industrie du disque, avec l'arrivée d'internet chez tout le monde et du téléchargement illégal. Donc plus du tout de prise de risque de la part des majors. On capitalise plus qu'uniquement sur ce qui est censé marcher là tout de suite maintenant. Donc on avait 3, 4, 5 gros artistes qui pouvaient être bons par ailleurs. Et quelques niches de qualité, mais vraiment au fond de la cave. Et du coup, à force de clone sur clone, parce que les artistes voulaient à tout prix ressembler justement aux 3, 4 gros qui marchaient pour respirer et manger. Et où à la fin, le talent rap était même plus tellement nécessaire. C'était surtout l'attitude, l'image, le cinéma qui primait. Bah beaucoup de gens se sont détournés du rap. Parce que l'effervescence, elle s'était évanouie. Ça tournait en rond, l'intérêt, le niveau s'était effondré. Bien sûr, il y avait des choses bien aussi dans cette période-là, mais je schématise à mort. Et donc là, j'ai l'impression qu'on revit plus ou moins la même chose. En moins grave, je m'explique. Début des années 2010, on sort de ce bourbier. La créativité, elle revient parce que les maisons de disques, elles ne signent plus rien. Elles sont perdues, elles ne captent pas ce que les gens veulent. Le rap, il ne vend plus, donc elles ne prennent plus de risques. Donc les artistes ne se sentent plus obligés de rentrer dans un moule pour les charmer. Il n'y avait plus d'oseille à gratter, donc c'était le retour des passionnés et non des opportunistes. Limite, c'était plus très hype le rap français, là, sur les années précédentes. Donc c'était propice à un renouveau. Le rap français, il a refait kiffer parce qu'il était redevenu kiffant et kiffable. Il y a enfin eu du renouvellement à tous les niveaux. Popularisation de la trappe, nouvelle manière de poser sur de nouveaux types d'instru. A l'inverse, certains qui repopularisent un rap plus technique et à l'ancienne, en retour 10-15 ans en arrière. Et à ce moment-là, il y a eu une petite parenthèse dorée pendant laquelle il y avait moyen de se créer un public, de se faire entendre en étant malin, débrouillard et talentueux. C'est déjà pas mal. Et ça, juste avec les réseaux sociaux. Il y a eu une espèce de faille dans la matrice, avec l'émergence et l'avènement de YouTube, de Facebook à l'époque. Il y a beaucoup de nouveaux artistes qui ont pu parler directement à leur public. Créer des mini-buzz, de l'intérêt, parfois vraiment de niche, mais suffisant. Certains ont rempli des salles, sans promo, sans maison de disque. Et beaucoup d'entre eux se sont même passés d'elle pendant des années. Pour quoi faire ? Tout le taf a été déjà fait. Quand t'as charbonné et que tout est en place, quand t'as ton équipe, ton manager, ton tourneur, tes réseaux pour communiquer et surtout ton public, bah t'as plus tellement besoin de maison de disque ou alors à la limite pour la distri pour aller plus loin dans un second temps. Alors je précise, tu peux être en maison de disque et faire du très bon rap et être full indé et être claqué. Il n'y a pas du tout de lien. Là, je veux juste démontrer qu'il y a eu une plus grande liberté de proposition parce qu'il y a eu l'arrivée d'autres business models possibles pour réussir à en vivre. L'authenticité, elle était un peu revenue au cœur du truc. C'était plus nécessaire de se forcer à ressembler à un tel ou un tel dans l'espoir d'une signature en gros. Avant, c'était l'artiste qui essayait à tout prix de charmer les maisons de disque et là maintenant, c'était les maisons de disque finalement qui cherchaient à charmer les artistes. Il y aura toujours des contre-exemples, mais là vraiment, je généralise pour qu'on comprenne bien. Et cette espèce de changement de rapport de force, il a fait du bien au rap français en termes de créativité, d'élargissement des styles, de renouveau. Il y a eu un regain d'intérêt de la part du public, moi le premier, j'écoutais pratiquement plus de rap français dans la fin des années 2000, même entre 2005, 2010, 2011. Alors que dans les années 2010 à l'inverse, j'ai pratiquement écouté que ça. Franchement, avec l'explosion des réseaux sociaux, on a vraiment cru à un moment que le rap allait pouvoir devenir indépendant, qu'il n'aurait plus besoin de la belle pour pouvoir toucher son public. Internet, les réseaux, les débuts de YouTube, de Facebook, etc. ça a été vu comme une porte pour l'indépendance totale des artistes. Que le talent suffirait, que le public ne s'y tromperait pas en gros, pour un naïf comme moi. Mais ça, c'était avant la nouvelle explosion du rap en termes de chiffre de vente globaux et l'explosion du stream. Parce que là oui, malheureusement, depuis un ou deux ans, j'ai l'impression que ça se regatte. et qu'il y a à nouveau une tendance à l'uniformisation. Premièrement, je pense, à cause du succès énorme de certains, donc qui du coup font des petits, c'est logique. Comme après Temps Mort, on avait eu 50 sous Booba, aujourd'hui on a 50 sous PNL, sous Nekfeu, sous Joule. C'est un truc assez naturel, c'est normal, je ne suis pas surpris. Mais bon, du coup, ce n'est pas très intéressant. Ensuite, avec cette nouvelle manière de consommer la musique, c'est-à-dire le streaming, les playlists, etc. Les formats s'uniformisent aussi. Par exemple, les morceaux des gros projets, et pas que d'ailleurs, ils commencent souvent par le refrain, parce qu'un stream est comptabilisé qu'après 30 secondes d'écoute. Donc il ne faut surtout pas que l'auditeur décroche avant, alors il faut mettre le truc le plus accrocheur dès le départ. Alors ce n'est pas très grave, ça peut faire bien même. Mais ça t'engraîne à penser une certaine structure de ton morceau dès le départ. Donc ça coupe la créativité naturelle tout de suite. Ensuite, pour les stats, on fait des projets avec v'là les titres. Parce qu'entre 10 morceaux à streamer et 24, il y aura plus d'oseille à faire si les gens en écoutent 24, quitte à ce que la moitié des morceaux soient inutiles, voire très moyens. Mais même si à la fin, tu ne gardes que 2 titres, tu iras streamer plus que 2 titres sur les 24. En découvrant l'album, t'auras quand même streamé les 24 au départ. Le calcul, il est vite fait. Les morceaux sont de plus en plus courts, parce que vaut mieux que t'aies envie de te le remettre très vite. Ça fera 2 streams. Bref, tout est calculé pour faire le plus de streams possible. Sachant que tout le monde court après les chiffres, et les plus gros après les certifs. C'est la tyrannie des chiffres. Mais les projets sont donc construits dans ce sens, dans ce but-là. Forcément, c'est pas bon signe. Plus les rééditions à répétition pour aller chercher un score, c'est humain mais le principe est un peu bancal. Et les maisons disques, elles ont leur responsabilité dans ce bourbier. Je parle même pas de tous les soupçons d'achat de stream pour encore plus asseoir une espèce de rat mytho autour d'un artiste. Bien sûr, le stream c'est lourd, ça a été une révolution. Moi, j'ai été un des premiers à m'abonner, à me prendre le truc à l'époque quand c'est arrivé. Ça a relancé la machine, ça a permis de sortir de la crise. Et pouvoir partager sa musique quand on veut avec son public, aussi librement, aussi simplement, c'est impossible de pas se réjouir du truc. Mais là, je parle du côté un peu plus néfaste, de l'aspect négatif de son utilisation parfois sur la création. Dernièrement, parce que sinon au départ, bien sûr, au contraire, ça a ouvert la créativité. Autre chose, je vous ai dit qu'il y avait eu une faille avec l'explosion des réseaux sociaux, où tout le monde était maintenant plus ou moins à égalité, et pouvait trouver son public en étant bon, en étant créatif, sans nécessairement avoir besoin des maisons de disques ou avoir des gros budgets. Et bien ça aussi, c'est de moins en moins possible, parce que l'argent a refait son apparition. A l'époque, le sponsoring, ça n'existait pas, ou très peu, sur les Instagram, Facebook, YouTube de l'époque. Aujourd'hui, sur les réseaux, tu vas être en concurrence avec les artistes signés en label qui auront beaucoup plus de visibilité que toi. T'as des artistes, dès qu'ils sortent une vidéo sur Instagram, t'as leur label qui met, je sais pas, entre 200-400 euros pour que ça puisse toucher un maximum de monde. Vous savez, les fameuses publications sponsorisées, stories sponsorisées. Et si tu le fais pas, il y a une différence énorme d'audience potentiellement touchée. Et ça les aide à mort à avoir de la visibilité, des followers, des abos, etc. À côté de ça, quand ils sortent un clip sur YouTube, ils peuvent lâcher des 2000-3000 euros, je sais pas vraiment, mais pour se retrouver en annonce, en publicité, en lien sponso, pourquoi pas même dans les trends. Et ça, ça change tout. Après, moi, je suis ni pour ni compte. J'essaie juste de vous expliquer le fonctionnement. Depuis quelques années, t'as plein d'artistes qui pètent parce que t'as des labels qui crachent de l'oseille pour sponsoriser tout ce qui bouge autour de ce qu'ils font. Qui gèrent leurs promos avec les meilleures relations presse qu'un indépendant pourrait jamais se payer. Et qu'ils soient bons ou mauvais, c'est la même chose. Il aura de la visibilité. Et donc la différence peut se faire entre ceux qui ont recours à ça et ceux qui n'y ont pas recours par manque de moyens. Pas de label derrière et ce sera beaucoup plus difficile de faire son trou, même si t'es meilleur. Contrairement au début des années 2010. Les failles dans le système sont plus rares. Les labels ont remis la main sur tout à coups d'argent, à coups de monétisation, de bombardage marketing, avec la complicité stratégique et naturelle des gros médias. Ça, j'en ai déjà parlé. L'espèce d'indépendance naissante des artistes grâce à Internet s'est très vite fait étouffer en quelques années. Surtout qu'en plus, ça s'est remis à signer à tour de bras un peu tout et n'importe quoi. Donc énormément d'artistes émergents espèrent signer, donc formatent leurs trucs. Donc comme je vous disais, un petit retour à la case départ. Après, bien sûr, je parle du mainstream, du gros rap. À n'importe quelle époque, sombre ou pas sombre, t'as plein de petits artistes qui font leurs trucs. Mais justement, le problème, c'est peut-être qu'ils mériteraient plus d'exposition, mais qui sont bloqués par les raisons que je viens d'évoquer. Pas envie de formater leur rap ou de ressembler à un standard, ou bien pas d'oseille pour déjouer les algorithmes. Et puis des fois, surtout, ils sont un peu trop créatifs ou trop intègres pour espérer plaire à un public qui est maintenant trop habitué au formatage ambiant. Moi, j'ai rien contre les maisons de disques en tant que telles. Il y en a qui font du très bon travail. En plus, à la différence de l'ancienne époque, les gens qui y travaillent aujourd'hui connaissent le rap, viennent du rap. Pour la grande majorité, ils sont passionnés, ils essayent de bien bosser. Il y a plein plein de gros albums de qualité parmi les meilleurs de ces 5-6 dernières années sortis en maison de disque. Je fais pas du tout mon intégriste de l'indépendance, ça veut rien dire. Chacun fait ses choix en fonction de ses intérêts. C'est pas gage de qualité. Je tente juste d'expliquer un système qui a un peu trop quadrillé le truc ces 2-3 dernières années et qui fait qu'on commence à tourner en rond. Vous ajoutez à ça le fait que la Terre entière a envie de rapper, sans avoir forcément la passion, la culture nécessaire. Bon, ça encore. Mais surtout qu'ils partagent leurs trucs alors qu'ils sont pas encore prêts. Du coup, t'as un espèce de public qui connaît pas forcément grand-chose, qui s'extasie plus sur un pseudo-potentiel que sur un produit fini. Donc qui pousse des trucs très très moyens au départ. Après, tu peux avoir une bonne surprise par la suite, mais c'est rare. Vous ajoutez à ça les délires TikTok, les délires Freestyle Instagram et ses dérives, ça j'en ai déjà parlé. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le sujet si vous avez envie de rigoler un peu. Vous ajoutez à ça le fait que les personnages montés de toutes pièces deviennent limite presque plus nombreux que les gars authentiques, naturels, simples dans ce game. Que l'image et la stratégie marketing, elle est maintenant limite plus importante que la qualité de la musique proposée. Que n'importe quel guignol qui écoute du rap depuis lundi dernier peut donner son avis partout comme si c'était Olivier Cachin. Voir même créer des buzz ou ouvrir des médias alors qu'ils ont des goûts catastrophiques et qu'ils ont aucune légitimité pour parler musique. En dehors de son cercle d'amis ou de la cour du collège, évidemment, tout le monde peut parler musique. Mais pas en tant que média ou de donneur d'avis. Genre moi, c'est pas parce que j'ai bouffé deux fois du saumon et du foie gras dans ma vie que je vais aller noter un restaurant étoilé. Tu vois, j'y connais rien. Grosse force à ceux qui débattent, qui donnent leur avis régulièrement sur Twitter en mode bonne foi. Vous êtes vaillants de ouf. Moi, j'ai ni votre courage ni votre patience. Je préfère parler foot avec ma mère. C'est à peu près du même niveau d'utilité mais au moins, c'est en famille. Évidemment, je parle pas de tous les petits médias émergents, indépendants sur Twitter qui sont très intéressants et à qui j'ai déjà donné de la force. T'ajoutes à ça les gens qui écoutent des rappeurs en fonction de s'ils leur ressemblent ou montrent un mode de vie qui correspond au leur ou à celui qui fantasme. Sans calculer limite si au moins ça rappe bien ou si c'est intéressant artistiquement. Plus le manque de culture puisque ici, contrairement aux Etats-Unis, il y a eu très peu de transmission de cette culture par les anciens. Je peux continuer longtemps mais bref, vous arrivez à un truc franchement là, le rap français, c'est la cour des miracles. Mais pourquoi ça n'a quand même rien à voir avec l'ancienne époque ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de circuits alternatifs. Là, je vous ai fait un panorama très large qui fait que je souffle souvent et de plus en plus. Mais après, quand on focus un peu, il y a plein de belles choses auxquelles se raccrocher. Et le gâteau est devenu tellement grand que même les niches aujourd'hui sont devenues suffisantes pour créer tranquillement, développer un petit business, trouver son public et en vivre. Ou pas d'ailleurs, mais au moins être écouté. Du coup, malgré tout, il y a là quand même un peu pour tout le monde. Ce n'est plus la loi du tout ou rien. Donc même si une certaine médiocrité, une certaine connerie s'est remise à dominer fort, tu peux clairement ne pas calculer de plus en plus difficilement parce qu'en écouter certains, tout se vaudrait. Ça ne serait qu'une question de goût. Ça, ce n'est pas du tout ma vision. Mais tu peux. On arrive à s'en sortir quand même. Bon, et une fois que j'ai dit tout ça, il y a un autre paramètre auquel j'ai pensé parce que, il faut être lucide, et surtout, c'est un discours que je tiens souvent, c'est le paramètre de l'âge. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis moins hypé par tout ce qui se passe tout simplement parce que je vieillis et qu'on se prend la musique moins intensément, je pense, en prenant de l'âge qu'à 20 ans, par exemple. Ou là, on ne vit que pour ça. Genre, tu deviens plus raisonnable et moins passionné. Le fameux rééquilibrage de la raison contre la passion. Alors oui, peut-être qu'il y a un peu de ça, mais c'est minime parce que franchement, j'estime que je suis toujours passionné. On peut y accorder moins de temps, peut-être, mais c'est toujours là. Contrairement à des gens que j'ai vu complètement quitter le navire, être largué, vraiment plus intéressé par le rap, en grandissant, en vieillissant. Et surtout parce que pour en avoir parlé à des gens, auditeurs assidus de rap, de tout âge, et certains beaucoup plus jeunes que moi, beaucoup ont le même ressenti, finalement. Donc je ne crois pas que ce soit une question de passion qui baisse, mais vraiment une lassitude devant beaucoup de médiocrité, de fausses hypes, d'artistes sans plus-value, sans intérêt, et d'uniformisation abusive. En discutant même avec des sales abonnés, je me suis rendu compte que c'était un sentiment assez général, partagé par plein de passionnés de rap, qui allaient écouter les projets qui sortent un peu à reculons, qui sentent leur intérêt diminuer un peu. On regarde ce bourbier un peu plus de loin, genre on vous laisse vous démarrer avec ce que vous créez. Bref, ce sentiment, il est partagé par plein de gens qui écoutent du rap depuis bien moins longtemps que moi. Donc moi, tu ne me parles pas d'âge. Il y a un nouveau comportement de la part du public aussi, d'un certain public, qui vient du fait, je pense, que le rap est la nouvelle pop d'aujourd'hui. C'est un comportement de fanboy, de fangirls qu'on retrouve dans tous les phénomènes de mode en fait. Alors c'est bien, ça permet de remplir des salles, ça va faire entrer le rap enfin dans les festivals, ça fait beaucoup de ventes, ça permet parfois de pousser, de faire exploser un artiste talentueux, mais malheureusement, souvent, ça pousse tout et n'importe quoi, sur des critères discutables, sur des fautes de goût, parce qu'au final, c'est pas des passionnés de rap, c'est des passionnés d'un artiste ou deux. C'est des forceurs, ils savent pas doser, ils savent pas ce qu'ils écoutent. Et des fois, t'as l'impression qu'ils arrivent à orienter dans des directions tellement ils font du boucan. Tyrannie du consommateur, comme je vous ai déjà expliqué. Et le truc, c'est que t'as de plus en plus d'artistes qui se mettent dans le moule de ce que ce public-là attend d'eux. Ils jouent encore plus fort la carte qu'on leur a attribuée. Genre, ils acceptent la case et ils s'y conforment encore plus. Ils s'autoparodient en gros. Ils s'adaptent à la demande de ce public-là parce qu'il est visible et qu'il achète mais il n'est pas représentatif du public normal et global. Et en plus, quand ils auront trouvé un autre champion, eux, ils passeront à autre chose. Alors bien sûr, j'irai pas jusqu'à dire que ces espèces de nouveaux consommateurs bruyants de 14 à 18 ans orientent ou façonnent le rap d'aujourd'hui. Ça serait exagéré. Mais ils peuvent influencer un peu. Un peu trop. Parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Alors qu'encore une fois, ils comprennent pas grand-chose à cette musique contrairement à ce qu'ils pensent. C'est juste des consommateurs frénétiques et une posture de jeunesse genre j'ai mon héros. Faut toujours qu'ils te parlent de rap et de leur champion mais vous connaissez l'expression la culture c'est comme la confiture blablabla. Puis t'as ceux qui sont censés avoir un bagage quand même. Souvent plus âgés qui s'y connaissent vraiment mais font semblant de tout kiffer pour pas être cool. Surtout pas être sectaire. Tout se vaut. Les bourgs, ils ont plus de critères. Quand ils étaient jeunes, ils cassaient les couilles mais maintenant tout est génial. A l'inverse, t'as ceux qui détestent tout. Qui te disent que le rap français il est éclaté depuis 2006. Ils se butent encore sur Eliem et Alibi Montana quoi, vous voyez un peu le délire. Mais qu'est-ce que vous foutez encore là les gars ? Vous souffrez depuis 15 ans apparemment, arrêtez. Passez à autre chose. Puis t'as ceux qui aiment parler de rap mais que à leur manière. Que de manière très très sérieuse, très académique, qui n'ont pas d'humour, qui se prennent trop au sérieux, qui se prennent pour l'élite du journalisme rap parce qu'ils ont écrit deux papiers dans des sites prestigieux ok certes mais que personne n'a lu parce qu'on s'en bat les couilles de leur analyse et de leur posture de salon parisien. C'est surtout ça qui les fait chier d'ailleurs. C'est les spécialistes du sarcasme sur Twitter pour 10 abonnés. T'as aussi les guéguerres autour des fameux top 10 de l'année des uns et des autres là comme si c'était important. Comme si on en avait quelque chose à foutre. A la fin tout le monde se sent un peu obligé de le donner. Ceux qui en ont vraiment quelque chose à foutre vous êtes inquiétants en vrai. Oh la vie catastrophique il a mis le GOAT en cinquième alors qu'il aurait dû être premier. à partir du moment où les gens ont bon goût après leur préférence on s'en fout les gars. Puis il y a ceux qui demandent des avis ou qui donnent leur avis sur des projets sortis il y a 10 minutes comme si on devait avoir un avis sur tout et tout de suite et qu'il fallait être le premier à le donner. Il y a aussi les artistes sur qui il est de bon ton de taper alors que foncièrement ils sont clairement au dessus de la moyenne et ceux à l'inverse qui sont objectivement éclatés mais qui sont devenus intouchables pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la critique musicale d'ailleurs. Puis t'as tous les projets et tout sort avec un rythme de malade ce qui fait que 10 jours après leur durée de vie est finie déjà remplacé par un nouveau projet lui-même bientôt jetable on n'écoute plus vraiment rien on consomme frénétiquement la musique, les sorties, les nouveautés le temps d'attention accordé il baisse pour tout parce qu'on est sollicité par un milliard de conneries et des fois ça nous empêche de vraiment bien nous prendre ou du moins de bien digérer un projet qui lui avait peut-être été travaillé autrement qu'en mode fast-food plus tous les artistes qui dégagent rien qui t'inspirent rien à part un QI négatif ou qui ressemblent plus à un mec tout basique d'en bas de chez toi qu'à quelqu'un de réellement inspirant bref je peux continuer la liste comme ça pendant une heure encore mais je vais m'arrêter là donc bien sûr pour tout ça je souffle très fort et je comprends de plus en plus pourquoi je dis toujours auditeurs et auditrices de ce rap de merde mais paradoxalement quand tu regardes bien 2021 c'est une année où il s'est passé plein de belles choses aussi il y a une nouvelle scène qui émerge qui s'affranchit de plein de codes devenus quasi obligatoires ou qui en inventent des nouveaux qui tentent des choses qui proposent au moins de l'originalité on aime ou on n'aime pas mais au moins ça fait vivre le truc à côté de tout le réchauffé habituel en parallèle à ça il y a aussi une sorte de retour au kickage un retour aux sources il y en a qui se mettent ou qui se remettent à rapper et ça c'est bien un peu comme il y a 10 ans en arrière il y a des artistes en développement qui confirment encore une fois il y a eu de la diversité des petits projets ambitieux et réussis avec beaucoup de musicalité d'intelligence pour certains donc comme toujours au dessus de la saturation ça vit plutôt bien et heureusement sinon j'aurais raccroché depuis les frérots c'est surtout le mainstream qui tourne en rond et les amateurs qui veulent reproduire ce schéma là de toute façon pour conclure je dirais que après tant d'années d'écoute et de passion pour le rap avec un peu de lassitude en ce moment vous l'aurez compris j'arrive toujours à kiffer ou du moins à être enthousiaste que dans deux cas de figure si le gars est punitif genre voilà il a un flot de ouf de la technique le sens de la formule et même s'il révolutionne rien que c'est quelque chose qu'on connait déjà mais qu'il soit vraiment au dessus du lot et qu'il y ajoute sa patte de préférence mais faut que le niveau soit haut même sur les prods sur la réalisation globale du projet bref un gros projet travaillé bien sûr je me le prends ou deuxième cas de figure pour que j'arrive à être intéressé c'est quand j'écoute un truc nouveau que j'ai jamais entendu par exemple cette année quand j'ai découvert Bébé Jacques j'ai été interpellé j'ai kiffé parce que c'est la première fois que j'entendais en gros un gars qui écrit hyper hyper bien une écriture puissante presque de la poésie moderne mais sans que ce soit chiant parce qu'il pose avec une hargne de ouf presque avec violence et un truc hyper déconstruit dans le flot plus ses choix de prods sa déa globale visuelle ce qui dégage bref il y a un univers et c'est nouveau donc en gros aujourd'hui je suis hypé uniquement si le rappeur est trop trop chaud ou bien si j'entends un truc d'inédit de plaisant de travaillé d'intéressant parce que bon de la nouveauté on peut en pondre tous les jours mais ça sera de la merde mais tout ce qu'il y a entre les deux ça m'intéresse plus j'ai la flemme faut être honnête et reconnaître que le rap c'est le style musical le plus prolifique qui produit le plus de projets à l'année par rapport aux autres tant mieux mais c'est aussi du coup le style qui produit le plus de médiocrité je dirais que oui il y a voilà les trucs qui sortent mais 80% c'est de la banalité sans intérêt sans plus-value et bah c'est 80% là 10 secondes d'un morceau je sais direct si ça va me plaire ou pas si ça va me parler ou si je next direct au moins je gagne du temps donc pour conclure non bien sûr je suis pas blasé du rap tant qu'il y aura des artistes talentueux, ambitieux qui emmènent le truc toujours plus loin qui tentent ou tout simplement qui peaufinent leur truc pour être les meilleurs je serai toujours à l'écoute c'est la musique qui vit le plus pour le meilleur comme pour le pire le truc c'est qu'aujourd'hui je suis plus exigeant plus sélectif parfois un peu désabusé mais jamais blasé dans la musique il y a des cycles c'est normal en attendant dites moi si vous êtes d'accord si vous avez à peu près les mêmes sentiments variez les plaisirs il n'y a pas que ce rap de merde dans la vie bien sûr et surtout arrêtez de faire les carrières ça fait pas plaisir à vos mamans allez à plus tard les sales